Et il dit, au verset 36, il dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Amen. Donc, parfois, tu peux avoir accompli la volonté de Dieu. C'est ce que le passage dit. Il dit, « Après avoir accompli la volonté de Dieu, pour obtenir ce qui t'est promis, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu as besoin de... » Tu as besoin de... Amen. Et parfois, c'est là que le diable attaque les chrétiens. Parce qu'on se dit, « Ah, Seigneur, j'ai accompli ta volonté, j'ai fait ce que tu voulais faire, mais pourquoi je ne vois pas les résultats ? » Voici la réponse. « Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous avez besoin de persévérance pour obtenir ce qui vous est promis. » Amen. Dieu t'a fait des promesses cette année. Gloire à Dieu, il va les tenir. Amen. Mais tu dois t'amener de quoi ? De persévérance. Ça veut dire que quand ça devient cru, comment on dit là ? Quand c'est cru, seul es-tu avance. Amen. Quand ça devient chaud là, c'est là que toi aussi, tu dois augmenter ta chaleur. Amen. J'aime bien dire aux gens, si depuis tu t'es converti, ou même peut-être avant même, le diable ne se fatigue pas de t'attaquer, matin, midi, soir, année après année, c'est qu'il y a quelque chose que peut-être qu'eux, ils savent, que toi, tu ne sais pas. C'est toi qui méprise ta vie. C'est des moments qui me connaissent, mais toujours te bloquent. On empêche que tu travailles, on empêche que les choses avancent dans ta vie. Mais c'est parce que quand toi, tu vas être béni là, il y a plusieurs autres personnes qui vont sortir de là. Amen. Quand la grâce de Dieu va se déploier, il y a plusieurs personnes qui vont bénéficier. Amen. Donc le diable essaie de bloquer l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais comment il l'a fait en attaquant ta persévérance ? Tout qui vient, il te dit, depuis là, on a fait 40 jours de jeûne et prier, on a fait 7 jours, on a fait, mais tout ça, on a fait la même. C'est comment ? Amen. Tu te s'assois. Et ce qui est bien, c'est que le diable, ce qui est mal, c'est que le diable, quand il vient et puis il te parle, il te parle comme si c'était toi-même. Il parle en jeu. Il souffre à ton oreille comme ça. Aujourd'hui, là, je ne me sens pas bien. Point qu'il souffre dans mon portefeuille. Amen. Mais ton portefeuille sera rempli au nom de Jésus. Alléluia. Donc, il attaque ta persévérance. Abraham même, qui avait reçu la promesse divine. Pourquoi Abraham a appelé le père de la foi ? Parce que Dieu lui a dit, voici ce qui va t'arriver. Tu auras un enfant, un fils qui va venir de toi. Mais entre la promesse de Dieu et puis l'accomplissement, il y a eu plusieurs années. Plusieurs choses sont passées. On est versé quand même. Vers 5 ans d'attente. Si c'était nous, on va dire, est-ce que ce n'est pas un esprit piton qui m'a parlé ? Depuis la 7e affaire, la 7e affaire. Amen. Alléluia. Mais tu dois armer ton cœur de persévérance. jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de la promesse de Dieu pour toi dans le nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Seigneur. Je persévère. Jusqu'à la victoire. Père. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta faveur. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus pour la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada